L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les dégradés dans PaintNet. Donc ici, on va essayer de mettre un dégradé du gris vers le rouge à l'arrière-plan de notre embout. Alors comment on peut faire ça ? Première chose à faire, il faut sélectionner tout l'arrière-plan où on veut appliquer notre dégradé. Donc là, le plus simple, c'est de prendre sa baguette et de cliquer. Alors là, vous voyez qu'avec 50% de tolérance, c'est peut-être un petit peu trop. Je baisse à 30. Là, ça me paraît pas mal. Donc j'ai sélectionné mon arrière-plan. Ensuite, je vais aller chercher mon outil dégradé ici. Et ensuite, je dois le poser dans l'arrière-plan. Alors avant de faire ça, à l'aide de la pipette, je vais aller chercher des couleurs. Par exemple, du gris. Et puis, je vais prendre du rouge pour la deuxième couleur. Je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris. Donc vous voyez qu'ici, le gris s'est mis en couleur primaire. Et le rouge que j'ai sélectionné avec le bouton droit s'est mis en couleur secondaire. Ensuite, avec mon outil dégradé, je clique et je glisse pour poser le dégradé. Là, je lâche. Alors mon dégradé ici, il est linéaire. Mais je peux le changer. J'aurais pu choisir l'osange, par exemple. Ça veut dire que tant que mes deux poignées sont actives, je peux éditer mon dégradé. Par exemple, je peux changer les couleurs. Donc au lieu de prendre du gris, je peux prendre du vert. Au lieu de prendre du rouge, je peux prendre du bleu. Alors si vous voulez utiliser des couleurs RVB, vous pouvez ici changer les valeurs rouge, vert, bleu. On peut aussi augmenter, déplacer le dégradé. Je peux le faire tourner. Je peux encore changer son style. En fait, tant que je n'ai pas validé, je peux toujours éditer mon dégradé. Alors il y a aussi la possibilité de faire des dégradés en mode transparence. Alors pour vous montrer ça, je vais ouvrir ici une image. Et puis je vais superposer à cette image un deuxième calque. Donc ça, je vais dans calque importé à partir d'un fichier. Je vais prendre ce calque-là. Je vais ouvrir. Donc ici, vous voyez dans la fenêtre des calques, j'ai bien un lac. Et en dessous, la petite montagne et le champ. L'idée, c'est de faire disparaître le lac et de mettre son ciel sur la photo de montagne. Alors comment je fais ça ? Je me positionne sur le calque du dessus. Donc celui qui s'appelle calque 1 dans mon exercice. Je prends le dégradé. Je vais prendre un dégradé linéaire. Et puis je vais me mettre en mode transparence. Donc là, je vais aller du complètement opaque au complètement transparent. Alors comment je fais ça ? Je veux garder le ciel. Donc je pars du ciel. Et je descends. Jusqu'ici à peu près. Donc ici, j'ai bien le ciel de la photo calque 1. Qui vient se mettre sur la photo de la prairie. Alors je pourrais faire dans l'autre sens. Si j'annule. Alors je me remets sur mon calque 1. Et donc ici, je vais garder le lac. Et la montagne. Et voilà. Merci. 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 Merci.